bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée au festival des festivals alors vous le savez la mairie mettait en scène les quais du port le 9 juillet dernier sur place vous pouviez trouver des arbres des transats mais aussi neuf scènes pour découvrir plusieurs festivals depuis les docks des sud jusqu'à mars attaque alors si vous n'avez pas pu assister à cette effervescence à cette fête et bien je vous propose de suivre cette émission et pour les chans ceux qui étaient là souvenez-vous et c'est en compagnie d'annemarie d'estienne d'orbe que je vous retrouve sous le soleil et sur le vieux port pour parler de ce festival des festivals alors anne-marie qu'est ce que c'est que ce festival qu'est ce qu'on va trouver ici d'abord je voudrais bien situé marseille a beaucoup de chance elle a plus de 15 manifestations de niveau international et donc là ce soir nous allons retrouver neuf d'entre elle est le festival mimi mars attaque le festival de marseille le ballet national le festival de jazz des cinq continents festifam voilà tous et ce soir tout au long de du quai du port nous allons pouvoir et bien apprécier quelques moments de chacun d'eux alors comment c'est composé exactement alors c'est composé d'une succession de scènes d'une succession de lieux de d'apéritifs de repos voilà chacun va se promener c'est une promenade sur tout le tout le long du quai alors c'est 850 mètres 850 mètres de quai mis à la disposition des marseillais pour faire la fête alors pour faire la fête mais j'imagine pas seulement anne-marie d'estienne d'orbe j'imagine qu'il ya un vrai but dans ce festival des festivals bien sûr nous sommes à l'aube de 2013 et il est important de mettre un peu marseille aussi à l'heure de cette fête et de ces beaux moments mais aussi de présenter nos manifestations est ce qu'on peut dire que c'est un peu un avant-goût de marseille provence 2013 un avant-goût oui bien sûr parce que toutes ces manifestations seront présentes pendant 2013 et donc les présenter maintenant oui c'est un avant-goût est ce que c'est aussi une manière pour la ville de dire il se passe des choses à marseille on n'en entend pas forcément parler mais elles sont là regardez la preuve moi je crois que on entend on en entend parler moi j'ai voyagé ces derniers mois dans le cadre de marseille accélère pour présenter notre ville et ses manifestations un peu dans toute d'europe et et non les gens connaissent marseille connaissent certains de nos festivals et viennent moi je le rappelle toujours mais 15% de notre public pour le festival de jazz des cinq continents ce sont des étrangers alors aujourd'hui il ya neuf festivals qui sont mis un petit peu en avant sur cette scène magnifique qu'est le vieux port anne-marie des scènes d'or j'ai envie de vous demander quel est le festival peut-être qu'il y a le plus d'importance dans votre coeur alors moi bien sûr le festival de jazz des cinq continents puisque je fais partie de ceux qui l'ont initié et qui l'ont pensé mais c'est une histoire voilà une longue histoire d'amour entre le festival de jazz et moi oui bien sûr écoutez merci anne-marie d'avoir répondu à ces questions et justement vous nous avez dit que pour vous c'était le festival jazz des cinq continents qui était votre festival préféré et les marseillais et bien eux aussi ont un festival préféré et je vous propose d'écouter leur réponse le festival que je préfère sur marseille c'est non ils sont tous ils sont tous formidables j'en ai pas après que je préfère particulièrement il ya le doc des sud voilà c'est rigolo il ya des musiques un peu de tout du monde entier bien sympa il ya un super festival à marseille avant avant le début de l'hiver et c'est chouette mars attaque c'est bien festival du monde voilà donc il me semble très intéressant c'est je crois que c'est toutes les musiques du monde en fait c'est ça tu me trompes pas c'est le festival de la salle ça mon festival le préféré mais c'est plutôt le jazz mais après il y en a tellement que tout et puis c'est petit échelonné donc on peut assister à tous puisque vu que j'ai commencé en octobre je crois avec le sud puis ça du sud mais ça va jusqu'à un juin prochain pour le jazz donc toute l'année des festivals il faut que les marseillais viennent dans les festivals et on poursuit cette émission en compagnie de bernard souroc le directeur artistique du festival jazz des cinq continents bernard souroc bonjour bonjour alors est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce qu'est ce festival c'est déjà un festival de jazz avec un programme et cette année une édition qui va partir du 18 juillet et qui se termine le 26 juillet c'est à dire une édition de huit jours complets alors justement vous me parlez de huit jours complets mais qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver pendant ces huit jours alors pendant ces huit jours on a on a vraiment un plateau exceptionnel vraiment cette année on a vraiment ce qu'on peut appeler tout toute la crème des musiciens de jazz alors on a un hommage qui est à my service et qui est une première puisqu'il ya quatre dates qui sont prévues en europe et avec herbie hancock wenchurter marcus miller saint quintet et c'est assez exceptionnel puisque c'est on le verra pour la première fois et puis la dernière fois et on termine cette édition par aussi quelque chose d'exceptionnel puisque c'est la reformation de retour de to forever avec chicorea stanley clark enfin toutes les j'allais dire tous les grands artistes qui ont marqué l'histoire du jazz depuis vingt ans avec bon de winton marsali c'est le lincoln orchestra ça c'est une question de 19 musiciens nous avons aussi des grands classiques comme amad jamal avec le lendemain montier alexander avec un clin d'oeil aux musiques du monde et en même temps à kingston à la jamaïque nous avons enfin toute une diversité qui fait que jazz des cinq continents à cette appellation qui est le jazz à travers le monde un jazz à travers le monde et à travers marseille aussi mais marseille ville au monde et en même temps marseille qui donne un éclairage de tout à la fois de toute sa diversité et puis au palais longchamp le palais longchamp est un endroit de mémoire c'est un endroit magnifique et puis je crois que ses bons enfants l'été c'est très agréable dans la pelouse de venir écouter des grands artistes vraiment de très haut niveau et puis voilà qui nous donne le meilleur de même alors aujourd'hui ici sur le festival des festivals le festival jazz des cinq continents est représenté qu'est ce qu'on y trouve en somme il ya à peu près neuf festivals de représentés mais là pour la scène jazz des cinq continents nous avons trois formations qui sont j'allais dire des amis musiciens marseillais et qui ont pour habitude de venir jouer souvent dans des clubs qui ont déjà joué au festival des cinq continents et là vont nous donner un petit peu la diversité alors on démarre avec vincent strasierry qui est un trio assez classique ensuite on a une formation qui est beaucoup plus accès sur des standards des hommages à sony rollins ou john coltrain avec patrick torré glossia et nous allons terminer là on le voit derrière des musiciens qui sont avec séries de benhamou en coin tête alors là on est beaucoup plus festif c'est et puis la musique funky bon vers 11h 11h30 ce sera presque dansant voilà on a vu un programme très riche que ce soit pour le festival en lui-même ou pour cet avant-goût on va dire oui c'est un avant-goût et puis je crois que c'est le premier de voir autant de scènes sur le vieux port en passant d'un univers à un autre et puis avec beaucoup de diversité ça c'est une première puis voir le vieux port comme ça c'est magnifique merci beaucoup en tout cas bernard sorok d'avoir répondu à toutes nos questions et puis nous on va justement regarder un petit extrait de ce que pourrait donner le festival jazz des cinq continents nous on va faire un petit extrait de ce qu'il y a un petit extrait de ce qu'il y a un petit extrait de je vous invite à ce propos à vous retrouver sur la piste de danse pour une initiation 100% selsa alors n'oubliez pas les si vous partez jambes droite arrière les garçons jambes gauches en avant juste le mambo pour l'instant avant arrière 3 4 1 2 3 5 6 7 très bien et 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 1 2 3 du jazz mais aussi de la salsa comme vous avez pu le voir il y a quelques minutes avec mon super professeur laurent de maria donc vous êtes laurent l'organisateur du festival salsa tongs mais aussi le président de l'association alma latina alors qu'est ce qui se passe là ce soir concrètement on a eu un super cours oui c'était une initiation de salsa et de bachata on est allé surfer un petit peu sur les plages de puerto rico et de cuba et ensuite on est allé s'essayer sur les plages de santo domingo république et dominicaine c'est ce qu'on a fait tout à l'heure une initiation à la salsa mais aussi des concerts des représentations oui tout à fait il y aura tout à l'heure des représentations de capoeira de samba brésilien afro brésilien et on clôturera par un show avec des artistes internationaux encore de salsa juste avant le concert de deux heures à partir de 22h30 concert pendant deux heures alors ce festival des festivals et cette scène qui arrive peu de temps finalement avant le festival salsa tongs oui qu'est ce qu'on va pouvoir retrouver cette année sur salsa tongs alors sur le salsa tongs cette année grande nouveauté l'année dernière nous avions un seul concert avec le groupe new york et la excellentia cette année nous aurons trois concerts trois concerts live un groupe de haïti miami puisque c'est l'année des antilles cette année 2011 avec le groupe tv ice et ensuite des groupes de new york et de cuba pour le samedi et le dimanche de la danse aussi on va pouvoir apprendre oui absolument j'espère que je vous verrai d'ailleurs dans les cours j'en ai besoin vous en êtes bien sorti mais oui effectivement le vendredi le samedi et le dimanche des journées entières dédiées à la danse avec les 60 artistes internationaux qui vont se produire le soir en journée vous les retrouverez pour des cours de danse tout niveau accessible à tout le monde on peut peut-être rappeler les dates rapidement oui le 29 30 et 31 juillet sur les plages de l'escale borélie à marseille l'été sera chaud venez danser au frais super merci beaucoup et après la salsa et bien je retrouve éliane zayant pour parler d'un festival dédié aux femmes il s'agit du festival festi femme éliane bonjour bonjour alors qu'est ce qui se passe ici il se passe que festi femme donc pour la sa 10e 17e édition qui se déroulera du 8 au 14 mars se présente un avant-goût de ce festival avec la découverte des jeunes talents de l'humour ce soir dans le festival des festivals belle initiative de la ville de marseille alors qu'est ce qu'on va retrouver sur le festival des festivals et puis surtout après sur festi femme alors sur festi femme essentiellement de l'humour un peu de musique aussi puisque c'est un festival d'art et humour mais ce soir nous avons plusieurs festivals qui sont représentatifs de la culture à marseille je crois qu'il est important pour les marseillais et marseillaises de savoir ce qui se passe dans leur ville et de venir découvrir donc très bonne initiative je vous le disais tout à l'heure nous les festivals ça nous permet de montrer notre travail moi en amont puisque ce festival se déroule autour de la journée de la femme qui est le 8 mars mais j'ai presque le temps de faire un bébé il ya neuf mois encore donc en avant première de la programmation avec andrew manoff sandrine alexis chantal lassou et puis plein de jeunes talents alors justement tu nous parles de ce festival effectivement tu vas avoir le temps de la coucher puisqu'il se passe 9 mois d'ici mars mais c'est pas pour rien quand même qu'ici en mois de mars ce festival ah bah non c'est autour de la journée de la femme c'est un peu de la dérision au départ c'était un challenge et avec des copines on s'était dit qu'il serait bien de faire un tremplin pour les talents au féminin parce que ça n'existait pas alors éliane vous nous avez parlé de tous ces merveilleux artistes qui vont venir sur festival mais est-ce qu'on a découvert fait des découvertes un peu d'artistes au féminin en bas tout à fait moi j'ai eu florence foresti j'ai eu madola niçoise trinida de mayouane qui maintenant est à la une de tous les les magazines ce matin j'ai vu une couverture d'un super magazine que je ne nommerai pas où mayouane était mise à l'honneur puisqu'elle a fait un film vous savez c'est un festival de découvertes et c'est un festival où justement on a essayé de rétablir la parité parce que quand ce festival a été créé il ya 17 ans la scène n'était pas vraiment donné aux humoristes femmes donc nous avec une bande de copines on s'est dit que ça serait bien de créer ce festival et je l'ai créé voilà il ya 17 ans maintenant éliane merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions je crois que tu as du boulot à faire j'ai du boulot merci lcm et à bientôt sur festival du 8 au 14 mars 2012 à bientôt et c'est parti bonsoir et bienvenue sur le stand de petit femme de le festival et c'est parti oh lâche moi eh non vous tenez moi eh c'est à mon mari que je parle mais je le sais albert que tu me tiens pas quand je te dis lâche moi c'est une photophore et bien une image quoi et qu'est ce que c'est la photophore on dit albert si tu étais à l'école tu le saurais eh mais toi la chèvre elle t'a mangé le cartable tout de suite à la maternelle eh qu'est ce que tu dis et bien je suis été à marseille je te dis je suis été à marseille tu es sourd ou quoi pourquoi parce que je voudrais un peu me lancer dans le chauve bint et après le festival de l'humour consacré aux femmes et bien nous nous retrouvons sur la scène du ballet national de marseille alors que fait le ballet national de marseille sur le festival des festivals christophe mély et bien le ballet national de marseille danse puisque c'est sa vocation première c'est une compagnie de danse professionnelle qui est constituée de 30 danseurs et on est là parce que on est la compagnie de la ville de marseille donc c'était je pense légitime qu'on soit là puisque on est présent trois ou quatre fois par par saison par année à marseille dans différents lieux ça peut être l'opéra ça peut être le théâtre de la criée on va faire l'inauguration au mois de septembre du silo la nouvelle salle de marseille et puis on a aussi une salle de spectacle à marseille au sein du bnm qui se situe donc dans le parc henri fabre sur le prado à marseille donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui alors vous êtes là aujourd'hui il va se passer des choses quand même ici il va se passer des choses on est venu avec un magnifique petit pas de deux de william forsy qui est un chorégraphe américain emblématique de ses trente dernières années cette pièce est au répertoire du ballet depuis cinq six ans c'est un duo dansé par Agnès Lascombe et Julien Lestel deux solistes de la compagnie ça dure 12 minutes et voilà c'est ce qu'on montre au public ce soir donc des petits flashs qui vont venir ponctuer la soirée absolument on est là à 18h45 et puis à 19h45 donc deux fois dans la soirée devant notre dame de la garde sur un lieu magnifique c'est magnifique est-ce que c'est compliqué d'organiser ça de venir se mettre là sur une scène dehors c'est pas compliqué parce qu'on commence un petit peu à avoir l'habitude parce que la ville de Marseille fait de plus en plus de choses dans la perspective de Marseille capitale culturelle on a déjà fait un flash mob sur la rue Saint-le-Fait on a fait danser plein plein de jeunes comme ça sur la rue Saint-le-Fait c'était un gros succès le 23 juin dernier on était sur la place Bargemont juste derrière où on a fait on a aussi montré au public deux pièces emblématiques de la compagnie et puis encore une fois aujourd'hui donc on commence un peu à avoir l'habitude et puis il faut qu'on s'habitue parce que quand on sera capitale culturelle en 2013 il va falloir qu'on fasse ça tout le temps on voit que les gens commencent à se presser parce que dans quelques minutes il va y avoir cette petite représentation avant de te laisser puis de regarder est-ce que peut-être tu pourrais nous donner un avant-goût de ce que va nous proposer l'année prochaine le ballet national de Marseille enfin dans les mois à venir oui bon là les mois à venir c'est évidemment ce sont les vacances bon ça c'est pour les danseurs aussi c'est important mais on recommence au mois de septembre on va faire l'inauguration du silo comme je le disais tout à l'heure on va faire l'inauguration du clap la nouvelle salle de Michel Kéléménis à la Belle de Mai et puis ensuite on sera en représentation chez nous dans notre salle du BNM au mois de novembre après on part beaucoup en tournée puisque la vocation du ballet c'est aussi de partir en tournée en France ou à l'étranger et on terminera la saison au mois de mai juste en face au théâtre de la Crier avec Moving Target qui est une pièce qu'on aurait dû donner cette année mais dont les décors ont brûlé dans l'incendie malheureusement mais qu'on pourra remonter cette saison au théâtre de la Crier au mois de mai ben écoute merci beaucoup Christophe d'avoir répondu à toutes ces questions et puis je vous propose si vous voulez bien qu'on se pose quelques minutes et qu'on regarde de la Crier au mois de mai c'est parti ... 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